le burlot dans 20 30 ans il n'y en aura plus allez les amis salut à tous c'est ami rouge c'est ami négociateur j'espère que vous allez bien je suis très heureux un très content de vous retrouver sur ma chaîne youtube pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je voulais vraiment vous lire plusieurs articles que je suis en train de parcourir depuis deux jours je vais commencer par remercier camilla une amie maintenant et une fidèle abonné de la chaîne ami négociateur tv qui est même membre donc qui a cliqué sur le bouton rejoindre et qui me soutient également financièrement donc j'en profite pour remercier tous les membres et toutes les personnes qui sont sur la chaîne que ce soit simple abonné personne de passage ou bien membre et soutien financier alors la vidéo d'aujourd'hui va porter bien évidemment sur le complot mondial complot vous avez dit complot avec plusieurs sources qui commencent à ressortir donc je vais vous simplement vous retracer un petit peu les différentes pistes dont moi également avec mes théories je commence de plus en plus à me rapprocher en premier lieu bien évidemment la piste de de la manipulation génétique à la manipulation chichi mimi que que d'accord vous m'aurez compris par rapport à ce à ce coco tout simplement alors qu'est ce qu'on nous dit dans cet article donc je vous préviens tout de suite c'est un blog privé c'est pas un c'est média donc bien évidemment c'est à prendre avec des hauts conditionnels avec des pincettes enfin on nous dit quand même que cette enquête est à raccorder à l'enquête de jossua philippe de époque times qui avait été mise en ligne quelques quelques mois avant au centre p4 de yu yu à an où des virus auraient été volé apparemment pour permettre d'améliorer un virus chimère on se croirait dans un film de james bound créé à yu yu wawa à an par le docteur jiji jengling excusez du peur après une enquête menée par great game india donc vous savez que l'inde a posé plainte d'ailleurs contre la chine pour acte de guéguerre comprendra qui voudra alors quand je coupe mes mots comme ça c'est pour pas être censuré ceux qui n'ont pas compris des nouveaux éléments incontournables permettant de mieux comprendre pourquoi la piste d'une infiltration et de vol par des agents chinois dans le labo 4 de winnipeg au canada n'est évoqué directement par les médias ça c'est vrai que c'est quand même très très bizarre cette histoire de d'infiltration dans les laboratoires canadiens par deux agents chinois donc un couple un homme une femme qui aurait rapporté à cette souche en chine c'est quand même bizarre que personne n'en parle en tout cas coca media n'en parle ça c'est quand même bizarre également donc ce vol s'est soldé par une enquête approfondie mais par contre pas de chance le professeur prank plumer chercheur sur le hiv vous savez je vous en ai déjà parlé un petit peu hier soir nous a quitté donc c'est un peu ballot donc il était au kenya était conférencier d'honneur sur le vih etc etc donc il y avait une réunion directement organisé par lui apparemment ça s'est mal mal fini et donc ce professeur a mal fini tout simplement donc à partir de ces documents il ya également l'inde je vous le disais qui traîne la chine devant la cpi pour voilà ce que vous voyez qui a indiqué ici avec une après une mystérieuse cargaison qui aurait été capturé apparemment en contrebande par et bien certains agents de chine apparemment qui travailleraient dans ce même laboratoire de winnipeg donc conclusion de l'enquête sont pour l'instant en partiel mais en tout cas pour partie corroborée par le fameux francis boy le docteur le fameux qui a quand même rédigé la loi sur la convention sur les armes bio pour ceux qui savent pas c'est pas monsieur voilà donc on a quand même un âge là en pleine confusion cette théorie et ses différents faisceaux nous éclaire quand même beaucoup beaucoup sur un voilà franchement sur un petit complot quand même un gros complot fomenté par les agents chinois des services secrets par un petit peu voilà on sait pas trop trop d'où ça vient mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il ya anguille sous roche un anguille sous roche ça c'est clair donc le laboratoire expérimenté où le trouver l'origine de ce nouveau virus mars voilà je vous laisserai lire la suite je vous mette les liens qui sont dans la vidéo donc je voulais vraiment aller à l'essentiel bien évidemment donc ce qu'il faut retenir là dessus c'est que tout n'est pas clair et c'est que la chine l'un déjà a posé plainte devant la cpi contre la chichine ça c'est quelque chose qui doit nous alerter après ce que je voulais également vous faire montrer ouvrez les yeux bien évidemment ce que je voulais faire montrer c'est bien évidemment c'est fait que vous voyez devant votre écran actuellement là d'accord on est bien d'accord on parle de la même chose ça fait quand même plusieurs sources qui disent la même chose l'étau commence à se resserrer une troisième source qui un petit peu évoquent un gérer les mêmes choses plus ou moins peu au prou donc là ça commence à sentir le roussi pour la chine je sais pas comment ça va se terminer est ce que trump va lancer les avions pour aller envoyer les un des voir ce que je veux dire ou pas les petites boulettes ou même des grosses boulettes pour mettre fin définitivement aux activités de la chine on sait pas s'ils nous font comme irak et comme tout ça on sait pas trop à quoi s'en tenir mais tout ça présage rien de bon alors je voulais également enchaîner sur donc francis bol je vous mettrai le lien également sur cette personne pour que chacun sache que c'est pas le premier venu entre guillemets franck plumeur bien évidemment il ya un lien à dessus également donc vous verrez bien est ce que lui la clé de cette enquête ou pas donc je mettrai le lien également et bien évidemment je peux pas terminer sans un petit détour vers le site miras news qui est en train apparemment de défrayer les les à les sms les les twitter les les à moi je l'ai reçu comment j'ai reçu sur mon compte messenger etc etc donc là on a carrément une mise en abîme la chine admet avoir récolté et testé des cocos de type bip 1.9 au labo de yu yu a a ne le donc tu vois ce que je veux dire qui date quand même du 13 avril 2020 donc là c'est une source qui est pas c'est pas une source gouvernementale c'est une source paragouvernementale enfin si la chine commence quand même à admettre qu'elle a testé qu'elle a récolté qu'elle a manipulé donc un ce type de de pompant d'accord contre le voilà là on parle quand même de choses qui sont là on parle de chimie quoi on parle de physique chimie tu vois ce que je veux dire ou pas on parle de physique chimie qui fait qui fait boum boum donc je sais que c'est énervant ce discours mais je peux pas faire autrement sinon la vidéo est striké bloqué vous pouvez pas la voir donc au mieux ça que rien donc ça c'est inquiétant également je vous mets le lien de cet article même si encore une fois c'est pas une source gouvernementale c'est quand même bon de s'y pencher au moins c'est quand même bizarre derrière il y a tout un tas de laboratoires pharmaceutiques il y a même un complexe qui aurait plus ou moins été chapernais par obama il y a les laboratoires pharmaceutiques il y a du bill gates il y a du francis boy je vous dis un peu de tout je sais bien que c'est touffu mais je vous dis je vous dis ça vaut quand même le coup de s'y intéresser parce que en général ce qui se passe c'est derrière toutes ces théories il y en a souvent une ou deux qui met dans le mille et là moi je sais pas pour vous mais ça commence ça devrait commencer quand même à tous nos inquiétés cette histoire ça veut dire que la chichi ne n'est pas blanc bleu dans cette histoire ça c'est sûr donc voilà après chacun se fera son idée bien évidemment le but n'est pas là de vous dire quoi penser comment penser le but c'est simplement de vous dire essayez de vous renseigner ouvrez les yeux soyez au air quand notre allégeant le vendamme et ne gobez pas tout ce que les masses médias nous donne à la béquille comme les oiseaux parce que les masses médias je le dis je le redis que ce soit en france mais également dans le reste du monde enfin principalement en france puisque moi c'est le pays que je connais le mieux c'est mon pays on sait très bien depuis très longtemps que les masses médias cas beaucoup un pense que sont plus des outils de propagande aujourd'hui que des réels relais d'informations impartial voilà j'en terminerai là je vous mets une petite un petit bout de vidéo également qu'il va vous faire un petit peu sourire mais à la fois réfléchir et puis quant à moi c'est tout pour le moment le plus important ça va être que vous vous parcouriez ces éléments ces articles et qu'on en discute juste en bas dans l'espace commentaire donc cette vidéo n'est pas terminée la suite c'est vous qui prenez le voilà à tout de suite dans l'espace commentaire merci les amis ciao les négociateurs silence c'est moi n'est pas un point micro ni micro ni c'est conséquent les réformes la censure pas bon pas bon privilège des magouilles ça va ça va le travail et retraite 40 micro ni au micro ni micro ni bas quand est ce tu partes micro on dit dont de chien qui s'étale sur un trottoir et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre on peut l'enlever soigneusement avec une pelle on peut laisser la pluie et le vent la palaisé ou bien on peut l'écraser alors si tu veux un conseil d'amis choisis bien l'endroit où le chira elle fait la peau qui connaît pas ça ...